Allez, c'est parti pour l'échauffement du 100% cardio, euh, je vous dis des bêtises, pour le 100% abdominaux. Allez, on se fait en place, on commence déjà à engager sa sangue abdominale, je bascule le bassoir, je rentre en ventre, et je bascule de droite à gauche. Petite rotation de buste. Donc là, on va avoir en tout 8 exercices, on va passer 40 secondes sur chaque exercice, on aura 20 secondes de récupération à chaque fois, et on répétera l'ensemble des 8 exercices 2 ou 3 fois en fonction du temps qu'on aura de l'autre. Impeccable. On revient au centre, mains au niveau des oreilles, on va aller faire toucher le coude et le genou opposé. Coup de gauche, genou droit. On commence déjà quand on replie nos genoux comme ça et qu'on va chercher avec le coude, en fait on travaille déjà nos abdominis. Dernier. La même chose de l'autre côté. Impeccable. On revient au centre. Et de nouveau, rotation de buste, mes bras tendus. De chaque côté. Tout ça avec les abdons engagés. La pâle d'eau creusée. On revient au centre. Bâle sur les hanches. Talon, talon. Alors je vais chronométrer avec ma montre, ne vous inquiétez pas, je ne regarde pas l'ordre parce que je n'ai pas envie de passer du temps avec vous, mais pour regarder le chrono. Et on relâche. Allez, on passe au centre. On va commencer le travail. Notre premier exercice, c'est ce qu'on appelle le spine twist. On vient coller le bas du dos sur le tapis, les genoux au-dessus des hanches, les bras en croix et on va venir basculer de chaque côté. On retient bien nos jambes. Si c'est facile, j'en pliez, vous le faites, j'entendu, on est parti. Allez, pour 40 secondes. Bien sûr, on a serré son périnée, on a montré le bas du ventre. On travaille les obliques. Encore 10 secondes. On relâche, super. Pendant la relâche, on pense à bien tirer sa sangle abdominale. N'oubliez pas de souffler, vraiment, quand on fait des abdos, le ventre va rentrer. Il ne doit pas sortir. Allez, jambes au plafond, deuxième exercice. Laissez nos bras le long du corps, on rentre au ventre, ça fait l'idée, et on atteigne une jambe après l'autre. Sans creuser le dos. Si ça force un peu trop, vous calez les mains sous vos fessiers pour faire l'exercice. Si vous pouvez le faire sans les mains dessous, c'est encore mieux. Encore 4 secondes, on va le ventre serré. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, je repris, j'attends la sangle abdominale. Le prochain exercice, ce sera la bicyclette récupérée. On va chercher bien loin, on plie et on tend les mains. Encore un petit coup de récupération. Allez, on est en place, c'est parti. On essaie d'avoir le maximum d'ambitude, de bien aller chercher loin. Et en plus, on se repris, c'est parti, c'est fini. En plus, on est en place, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Tu es Anna, tu es un petit coup d'ambitude. Tu es un petit coup d'ambitude. Et relâchez. Super. Prochain exercice, les soulevers de fesses. On essaie d'avoir tout le temps nos jambes tendues et d'aller soulever les fesses. Allez, 3, 2, 1. Soulever de fesses. On garde nos jambes bien tendues. On garde nos jambes bien tendues. 3, 2, on relâche. Super. On passe sur le côté. L'idée, ça va être de monter et descendre les hanches. Soit sur les pieds, soit sur les genoux. Si on est sur les genoux, ça nous donne ça. On peut céder de la main, soit avec le bras. Pareil, le coude, il est bien en dessous de l'épaule. On cherche un alignement. On cherche un alignement et c'est parti. Je monte, je descends. Soufflez bien. Soufflez bien. Encore 20 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Dernier. On relâche. On relâche. On relâche. On passe de l'autre côté. Toujours bien aligné. Toujours bien aligné, soit sur les genoux, soit sur les genoux. Et c'est la partie de l'autre côté. Encore 10 secondes. On relâche. Et on relâche. Super. Le prochain exercice. On est bien entré au sol. Là, j'en dis bassin. En ce moment, on recule. On garde les abdos bien engagés. Les bras devant. Et on va venir chercher de chaque côté. Allez, on a encore 5 secondes de l'épaule. Les parches bien douces. Ça attire un peu. Et on relâche. On relâche. Et c'est parti. Si on se met en place, on va chercher de chaque côté. Bien sûr, plus on va reculer, plus on va se sentir. C'est très important d'abord. On rentre très souvent. Tougez ton oeil. On a serré son périné. On rentre très souvent. Encore 10 secondes. Et relâchez. Super. Dernier exercice. Les mains derrière les genoux. Au départ, mains derrière les genoux. Si on y arrive sans, on les enlève. Ça va être. Je tends. Je plie. Quand je tends mes jambes, je recule mon buste. Et inversement. Si je peux, je pars. Les bras tendus. Les jambes pliées. Je plie mes bras vers l'arrière. Je tends mes jambes. OK ? Allez, on est parti. C'est important à serrer son front. On se fait pas mal. Là, c'est l'option. On sent les mains. Si j'ai mes mains derrière les genoux. Les jambes montent un peu plus haut. Alsoons. Choisissez votre option. Et on relâche. Super. on peut voir un coup notre saison de récup et on repart sur les mêmes séries d'exercices ma bouteille est un peu loin de moi je suis toujours là allez, allez on va repasser au sol vous vous rappelez bien sûr tous du premier exercice les fameuses spine twist allez, on replace nos genoux au-dessus des hanches si on était à l'âge jambi on n'hésite pas à passer les jambes tendues et ses pattes allez, 3 secondes et on relâche super allez, 20 secondes de récup les jambes vers le haut le bas du gocoule au tapis encore jamais creuser mais rien n'est scellé et c'est parti pour les ciseaux en devant soufflez bien entrer le ventre et on met le ventre 4, 3, 2, 1, on relâche. Tu lèves, j'ai bien senti. On relâche. Allez, pensez au maillot de bain, ça me t'y va. Allez, on est parti, la bicyclette. Allez, on accélère sa bicyclette, petit sprint, mais sans creuser le dos, le dos il est bien calé. On va être au pédalage. 3, 2, 1, et relâche. Grandis, assemble l'abdominal. Le prochain, on l'aime tous, c'est les soulevés de fesses. Pareil, c'est de garder ses jambes bien pendues. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, soufflez. On va faire la moitié. Et soufflez les fesses. On y croit. 3, 2, 1, et c'est parti. Et relâche. Allez, on passe sur le côté. On doit commencer à sentir que ça brûle un peu. La troisième série, c'est pas rapide. On se rappelle, on a le coude sous son épaule. Plus que 5 secondes. On n'est pas obligé de se mettre en appui tout de suite. On attend le dernier moment. Allez, c'est parti. Et on soulève les hanches. On sert bien son périnée. On a rentré son ventre et c'est parti. On ne tombe pas le dos. Je glisse. Et on relâche. La même chose de l'autre côté. On a 20 secondes de récu. On n'hésite pas à s'arrondir un petit peu. Pour soulager un peu le dos. Allez, on se remplace de l'autre côté. Et c'est parti. Je lance le pot. On a un côté, je ne sais pas vous, mais on est beaucoup plus à l'aise que l'autre. Bon, ce côté-là, je suis plus à l'aise. Encore 10 secondes. Et on relâche. Super. Le prochain exercice. J'y viens d'entrer au sol. Là, j'en dis bassin. On recule, on garde les abdos bien engagés. Les bras devant. Et on va venir chercher de chaque côté. Allez, on a encore 5 secondes de récu. J'ai encore bien le dos. Ça tire un peu. Et c'est parti. Si on se met en place, on va chercher de chaque côté. Bien sûr, plus on va reculer, plus on va se sentir. C'est très important d'abord. On rentre très souvent. Tougez pas l'oeil. On a serré son périnée. On a rentré souvent. Encore 10 secondes. Et relâchez. Super. Dernier exercice. Les mains derrière les genoux. Au départ, mains derrière les genoux. Si on y arrive sans, on les enlève. Ça va être je tends, je plie. Quand je tends mes jambes, je recule mon buste. Et inversement. Si je peux, je pars. Les bras tendus, les jambes pliées. Je plie mes bras, mes mains lèvres. Je tends les mains. OK. Allez, on est parti. C'est important d'asserrer son ventre. On se fait pas mal. C'est assez l'option sans les mains. Si j'ai mes mains derrière les genoux. Les jambes montent un peu plus haut. Vous choisissez votre option. Et on relâche. Allez, on place pour le premier exercice. Soit jambes tendues, soit jambes pliées. Et on bascule de chaque côté. Si vous avez jambes tendues, jambes tendues. On relâche. Super. On se met en place pour les ciseaux. Et c'est parti pour les ciseaux. Allez, on va faire la moitié. Allez, encore 10 secondes à peine. Et on relâche. Allez, 20 secondes de réplique. On se met en place pour la bicyclette. Allez, bicyclette rapide. On rétro-pédale dans le sens. Et on relâche. Et on relâche. Super. Le prochain, c'est les soulevés de fesses. On commence à la connaître par cœur, la série. On soulève. On soulève les pieds. Et on soulève les fesses. Allez, on va faire la moitié. 10 secondes, on relâche, super, on se redresse, allez, il nous reste de chaque côté, et c'est parti. 10 secondes, on relâche. 10 secondes, on relâche, super, j'en vais de côté, 10 secondes de récup, 20 secondes de récup, pardon, je vous en enlève, dis donc. Allez, on se met en place de l'autre côté. Et c'est reparti. Soufflez bien quand vous montez. Allez, 5 secondes. 10 secondes, on relâche, super, on récupère. Il ne reste plus que deux exercices sur la série. On se rappelle du prochain, pieds-là, c'est le bassin. On engage ses abdos au recul, rallié. Et c'est parti. De chaque côté. Allez. On relâche. Allez, il nous reste un dernier exercice. On est parti, main derrière, avec ou sans les mains. On est parti pour les rameurs. On souffle bien. On essaie sans les mains. Ouh, j'allais trop bas. Et on relâche. Super, vous allez bien bosser. On ne fera pas de phase d'étirement sur cette séance. Je vous laisse, si vous avez envie de faire un peu de stretch, aller sur une séance de stretching. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance d'abdos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Sous-titrage ST' 501